assalamu alaykoum nous allons passer à l'exercice 2 avant que nous avons terminé l'exercice 1 dans la science qu'on a fait la science 1 donc nous allons prendre l'exercice 2 la première question ou bien la première équation l'équation a résoudre l'équation a moins 2x inférieur ou égal à moins 4x plus 7 donc la méthode c'est toujours l'équation a moins inférieur ou égal donc nous allons donc c'est à l'ax inférieur à b c'est à l'asile l'équation a plus donc c'est à l'équation c'est à l'équation à l'équation et là il y a un terme qui n'a plus c'est à l'équation donc on va utiliser les règles d'ordre on va ajouter donc on va ajouter un membre moins 1 en même temps on va ajouter moins 1 voilà donc on va ajouter 1 plus moins 1 c'est 0 donc on va ajouter moins 2x donc on va ajouter moins 4x moins 1 et dans le premier membre il y a le terme moins 2x mais il y a une nouvelle une équation il y a moins 4x comme on dit donc moins 2x il y a déjà qu'elle n'a plus donc on va ajouter l'opposé on va ajouter 4x l'opposé au même temps on va ajouter la même chose même nombre 4x donc moins 4x plus 4x c'est 0 donc on va ajouter la nouvelle une équation est celle-là donc moins 2x plus 4x qui nous avons et il y a 7 moins 2 bien sûr il y a une autre l'étape celle-là elle n'a pas une technique c'est-à-dire que nous avons les termes en x dans un côté ou les termes connus dans un autre côté ou bien un autre membre alors on va d'abord simplifier voilà on va 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 un seul x voilà donc moins 2x moins 2 plus 4 c2 on va on va on va on va on va donc on va on va on va se débarrasser du facteur 2 c'est un nombre donc c'est pas un terme donc on va multiplier ou bien diviser donc on va multiplier par l'inverse de 2 c'est 1 sur 2 ou bien on va on va donc on va diviser ou bien multiplier par 1 sur 2 ou 1 sur 2 c'est un nombre positif donc on ne change pas l'ordre et on a toujours inférieur parce que 1 sur 2 c'est un nombre positif et 7 fois 1 sur 2 égale à 3 ou bien 7 sur 2 c'est 3 alors je connais les solutions de l'inéquation sont tous les nombres inférieurs ou égaux à 3 voilà donc on va mettre l'inéquation b bon b résoudre l'inéquation 3x plus 2 supérieur ou égal à la racine de 7x moins 11 la même chose c'est le terme qu'on appelle les x donc on appelle le nombre 2 donc on va ajouter moins 2 à chaque membre donc donc ici je vais ajouter moins 2 et dans l'autre membre on ajoute la même chose moins 2 donc on appelle 3x supérieur à la racine de 7x moins 11 moins 2 bien sûr le symbole ou bien l'ordre de l'extérieur parce que on va ajouter même nombre moins 1 racine de 7x bien sûr le symbole et l'ordre de l'extérieur parce que on va ajouter la multiplication donc la nouvelle l'équation va être 3x moins racine de 7x plus moins racine ici égal à 0 donc comme je disais qu'on peut qu'on peut qu'on peut qu'on peut en utilisant la technique on met les on met les un conif de l'autre côté et les conif de l'autre côté en changeant de signe voilà il y a 3x moins racine de 7x on ajoute le 2 l'autre membre on a des règles étape par étape alors ici on va simplifier chaque terme donc moins 11 moins 2 c'est moins 13 3x moins racine de 7x donc on va simplifier chaque terme chaque membre donc 3x moins racine de 7x on va factoriser par x alors l'écriture se forme 3 moins racine de 7 donc on factorise par x multiplié par 11 moins 2 d'abord ax est supérieur ou égal à b donc c'est une équation de premier degré donc a racine de 7 maintenant on va se débarrasser du facteur 3 moins racine de 7 en divisant par 3 moins racine de 7 mais on va comparer 3 avec racine de 7 parce qu'on a la soustraction la méthode de l'échelon qui mèche de 9 la vidéo donc on déroule au carré de chaque terme donc 3 au carré 49 racine de 7 au carré nous donne 7 alors plus 9 est supérieur à 7 alors 3 est supérieur à racine de 7 alors la différence 3 moins racine de 7 est supérieure à 0 alors 3 racine de 7 c'est un nombre positif donc là c'est un nombre positif alors on ne change pas c'est le symbole et l'ordre c'est toujours supérieur voilà donc je simplifie ici et après on va diviser par 3 moins racine de 7 puisqu'il est positif donc rien ne change le symbole et après on va éliminer le radical au dénominateur de la méthode on va multiplier par le conjugu de 3 moins racine de 7 plus racine de 7 qui mèche dans la vidéo les équations de l'équation au carré x est supérieur au égal à 39 moins 13 racine de 7 sur 2 alors les solutions sont tous les nombres inférieurs ou bien ou bien pardon ici supérieurs ou ou égaux donc ici supérieurs ou égaux à moins 39 moins 13 racine de 7 sur 2 parce qu'on a x supérieurs voilà donc c'est la même chose on va prendre l'équation moins x racine de 5 donc c'est une équation simple mais c'est une équation qui peut s'utiliser cette écriture il y a plusieurs méthodes qui peuvent s'utiliser c'est 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 le moins ou par moins 1 ou on change le symbole ou la même chose c'est moins racine de 5 x donc x inférieure à 5 donc on va se débarrasser de moins racine de 5 moins racine de 5 c'est un facteur négatif donc on va changer le symbole et on va diviser ici par moins racine de 5 ici moins racine de 5 donc ce qu'on a et en changeant de signe de symbole parce qu'on a le nombre moins racine de 5 c'est un nombre négatif quand on a x supérieur à 5 sur moins racine de 5 et on élimine le radical on multiplie par racine de 5 racine de 5 en bas et en haut et on simplifie avec 5 quand on a l'écriture il y a une fois de la racine de 5 ici fois racine de 5 il y a le haut et au bas on a 3 racine de 5 fois racine de 5 6,5 et on simplifie avec 5 on a le moins 4 là il faut que on a moins racine de 5 alors les solutions sont tous les nombres ou bien les nombres réels supérieurs ou égouts à moins racine de 5 1 1 2 5 2 2